Oui, je peux vous le dire, oui, je l'ai soutenu amicalement parce que j'ai eu une relation forte. Et c'était au détriment du Maroc ? Pas au détriment du Maroc ? Non, 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 on ne va pas parler. Mais après, on ne va pas, comment dirais-je, on ne va pas tourner autour du pot. Pas au détriment du Maroc, au détriment d'un candidat qui représentait le Maroc. Mais est-ce que c'est une injure à mon pays ? Est-ce que je n'ai pas la liberté de choisir un candidat ? Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un sportif. Je suis parti en Algérie parce qu'on m'a donné l'occasion d'aller en Algérie. Taussi, il a entraîné en Algérie. Zaki, il a entraîné en Algérie. Lagdar Benoumi, il a représenté la candidature du Maroc en 2026. Donc, je crois qu'on ne doit pas dériver sur des terrains politiques. Restons dans le sport. Moi, je suis un sportif. J'aime mon pays. Je reconnais le royaume du Maroc. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Nous sommes des... J'aime l'Algérie, j'aime le Maroc, j'aime mes frères marocains, j'aime mes frères algériens. Et d'ailleurs, tous les Marocains aussi partagent cette idée-là. Et on rêve un jour, nous rêvons un jour d'avoir une Afrique du Nord réunie, puissante, parce que je crois qu'économiquement, si nous avons une Afrique du Nord réunie, je crois qu'on peut être... avoir une zone territoriale plus forte que l'Europe. Et j'y crois à ça parce que le Maroc est riche de sa diversité. Le Maroc est riche de son territoire par l'ouverture vers la Méditerranée, ouverture par l'Atlantique. C'est un pays ancestral avec beaucoup de richesses humaines. Et je crois que l'Algérie, la Tunisie, la Libye présentent aussi des garanties. Mais imaginez-vous un jour que si tous ces pays-là sont réunis, je pense qu'on peut faire très très mal. Et donc ça, moi, c'est ma philosophie. Je ne suis pas un politicien, je suis un humaniste.